Hello les smileys, quoi de mieux de se retrouver dans la salle de bain pour vous faire un crash test de cette mini brosse sonique dont je suis tombée amoureuse du site Plastimea. Vous savez qu'ils m'ont proposé de tester trois produits, j'ai pu choisir les produits que je voulais et quand j'ai vu cette brosse, ça m'a fait ting ! Je crois que j'en avais vu une à Sephora qui coûtait 190 euros et du coup je me suis dit on va tester, ça me donne envie. Et je vais vous la détailler. Alors dans un premier temps on appelle ça une brosse sonique parce que en fait, vous entendez ? Ça vibre, vibration pour désincrusser, pour pollution, make-up, tout ça, aussi pour masser au niveau du visage. Vous avez donc déjà des petits picots de plusieurs tailles, voyez, qui sont vraiment très très souples, ils ne font pas du tout mal à la peau. Moi qui ai une peau sensible et réactive, vous allez voir, je ne suis pas du tout rouge. Et ensuite on a des plus gros picots, donc ça c'est pas mal quand on se fait un gommage. Oui, parce que j'ai aussi testé au niveau gommage. Donc je vous ai dit, on l'allume ici, si on veut les vibrations, on a le plus et on a le moins. On a une petite lumière, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc cette petite brosse Mea Clean en fait, elle a donc cette particularité de vibrer pour désincrusser, comme je vous ai dit, et masser. Mais vous n'êtes pas obligés, moi je ne le mets pas tout le temps, c'est vraiment pour le fun. Mais ce que j'aime bien, je vais vous montrer et pour faire une comparaison, je prends celle qui est dans la douche. Elle est un peu usée, on va dire. C'est cette petite éponge-là, regardez les picots qui sont vraiment aussi très très souples. Je retrouve les mêmes, bon, ils sont un petit peu plus, non c'est là, oui, un petit peu plus rigides et encore, voilà. Mais cette brosse-là, je l'adore et ça fait pas mal d'années, on va dire, il y a même des trous dedans. J'aurais pu en acheter une autre, mais bah non quoi. Et c'est la marque, la L'Oréal avec un produit justement pour les peaux sensibles. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je pense que ça va être des picots souples, pourquoi pas ? Et ça m'a rappelé ça. Et effectivement, je la laisse sur mon lavabo. Soit je me lave vraiment quand là, je vais me démaquiller, vous allez voir vraiment ma routine démaquillage. Ou alors le matin, j'aime bien aussi me nettoyer le visage avec ce gel-là. On peut utiliser de l'huile, vous allez voir parce que moi, c'est avec l'huile que je me démaquille. Et le matin, je mets un petit peu de ça et je sais pas, c'est la sensation propre et moi, j'aime bien être lavé et relavé. Voilà, donc juste pour vous montrer comment on s'en sert. Au niveau de l'ergonomie, moi je trouve, bon c'est vrai que c'est la mini brosse, mais je trouve qu'elle est vraiment suffisante. Et on peut, vous allez voir, quand je vais faire le crash test, on l'actionne bien, ça passe partout. Bon, vous faites quand même attention au niveau du contour de l'œil. Mais ça passe vraiment bien, 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 bien partout, même en dessous, là. Voilà. Et ben, you go ! Non, I go ! Alors, je commence par me démaquiller au niveau du visage. Donc, je vous laisse avec cette étape-là. On passe. Vous connaissez au niveau du démaquillant, je prends celui-ci. Le coton, ou alors je prends... Il est où mon coton ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Il est là. Les cotons de chez Papillon, vous voyez, couture. Donc là, maintenant, il est taché, mais il est tout propre. Je prends ça pour me démaquiller. Là, je vais prendre coton. Et on y va. Ensuite, je viens prendre une petite pince pour bien dégager tout ça. Hop, hop, hop ! Je viens prendre l'huile de chez Sephora, qui est pour moi, pour le moment, une des tops que j'adore. Je viens frictionner. Je me la passe comme ça. Je m'en étends un peu partout. Voilà. Je vais me rincer les mains. Et je prends ma brosse. Soit j'allume ou soit je laisse. Alors moi, j'aime bien. J'allume un petit peu. Par contre, je baisse au niveau de l'intensité et des vibrations. C'est surtout le matin, en fait, que je ne mets pas les vibrations. Donc, vous voyez, ça passe bien. Je vous montre. Au niveau du nez. Alors, l'inconvénient, le seul inconvénient, moi, que j'ai trouvé à cette brosse-là. Bon, ici, c'est raide quand même. Mais c'est les vibrations comme les gens qui ont des problèmes de cervicales comme moi. La première fois que j'ai testé, quand j'ai mis des vibrations, c'était un petit peu fort. Et là, maintenant, je le sais. Du coup, ça me vibrait dans les cervicales et ça ne me l'a pas fait. Mais bon, maintenant que je le sais, du coup, je mets des vibrations vraiment pas fortes. Donc, vous voyez, je fais exactement le même mouvement mécanique avec mon éponge. Voilà. Donc, je fais masser l'huile. On ne peut même pas celui sur la bouche. Il n'y a aucun souci. C'est bien pour aussi gommer. Je passe bien en dessous. Comme je vous ai dit, vous pouvez prendre là. Je vous dis, moi, au niveau ergonomie, je n'ai rien à dire. Je vous dis, à part là, où quand on passe dans l'aile du nez, ça aurait été bien un peu plus souple. Mais bon, c'est un petit détail. J'éteins. Hop, et là, je vais mouiller au niveau de mon visage pour émulsionner l'huile. Je mets un peu mes mains. Hop, et je réactive. Voilà comment je m'en sers. Donc, ensuite, je la rince sous l'eau. Donc là, je ne vais pas vous montrer, mais je la passe complètement sous l'eau. Vous voyez, hop, et comme je vous l'ai expliqué lors de l'ouverture du colis, derrière, on a pour recharger. Et c'est vraiment bien, bien fermé. Donc l'eau ne peut pas rentrer. Ensuite, je l'essuie et je la dépose sur mon bord de mon évier. Et là, maintenant, je vais passer. Donc, je prends justement une petite lingette de chez Papillon Couture. Et je vais me rincer le visage. C'est des cotons. Ce ne sont même pas les lingettes, c'est les cotons. Et j'adore, ils sont vraiment bien. D'ailleurs, je vais en recommander d'autres. Et je pense bien, dans mon concours, il y aura les lingettes de Papillon Couture. Et je me sens vraiment bien démaquillée. Après, je ne refais vraiment rien d'autre. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Ensuite, je tapote. Je n'ai pas du tout de... Ça, c'est mes tâches. Réaction niveau allergie. Allergie. La peau réactive, voilà. Ça, c'est ma peau sans fond de teint. Et ensuite, je vais appliquer. Alors, le soir, je mets de la fleur d'oranger. Donc, c'est ce que je vais appliquer. Mais le matin, et je vous en reparlerai, d'ailleurs parce qu'il est derrière, est-ce que je vais pouvoir arriver à le faire passer, de l'eau de rose que j'ai prise aussi sur leur site. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur. C'est une eau de rose en plus qui hydrate. Donc, ça fait lotion tonique. Et on peut l'utiliser aussi le soir pour les peaux déshydratées. Mais j'aime bien utiliser Melvita le soir. Et ensuite, j'applique ma routine. Hop. Et le temps, enfin, je... Si vous voulez, je ne vais pas essuyer au niveau de la fleur d'oranger. Je prends direct ma douche. Et ensuite, je mets mes soins. Donc, vous pouvez remarquer que il n'y a plus de fond de teint, pas de trace de fond de teint. Enfin, franchement, il n'y a rien du tout. Donc, ça démaquille pour moi vraiment. Moi, c'est une belle découverte. Et ça a un petit coup de cœur quand même, cette petite brosse. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et vous avez bien évidemment un code promo jusqu'au 4 mars. 5 euros d'offert par le site pour un achat de 30 euros avec le code ZEDIN. Cette brosse-là, chez Sephora, vaut 190 euros. Sur le site, elle vaut 19,90 euros au lieu de pas loin 60 euros. Donc, même pour 20 euros, pour tester, 20 euros, c'est toujours 20 euros. Mais franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment... Enfin, pour moi, elle est top. Voilà. Vous l'avez vu en démo. Je ne peux pas vous en dire plus. Smile and zen.